... Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce 22h. Le maire de la commune de Malik, Makakoulibanta de Tambakounda. Rouré Chicham quitte le PDS pour la paire. Rouré Chicham a décidé donc de se ranger derrière Mahmoudou Kassé, membre de la paire. Les détails avec Abraham Paul Pouy et Ousmane Demme. Après avoir décliné l'appel du président de la République lors de la campagne du référendum du 20 mars passée, Rouré Chicham, maire de Makakoulibanta et ancien ministre de l'économie maritime sous Abdoulaye Ouad, quitte le parti démocratique sénégalais, PDS, pour rejoindre l'Alliance pour la République, APR. Si on part de Rouré Chicham dans ce pays, le Sénégal tout entier sait qui est Rouré Chicham. Donc aujourd'hui, il a répondu à l'appel du président Makissal pour un Sénégal émergent, pour que la commune de Makakoulibanta aussi soit émergent derrière le directeur général Mahmoudou Kassé. C'est Mahmoudou Kassé qui est venu trouver son papa, maire de la commune, le seul maire de l'opposition, pour lui dire, papa, je veux que vous veniez rejoindre le président Makissal. Rouré Chicham a accepté après toutes les joutes électorales. Et je pense que si on part de joutes électorales, c'est dans 3 ou 4 ans encore. En plus, le président Makissal aujourd'hui, la région de Tama, certes, il avait une partie et Rouré Chicham aussi avait une partie. Et aujourd'hui, la partie que Rouré Chicham avait, aujourd'hui, Rouré Chicham l'a remise au président Makissal par le biais des maires de Moumoudou Kassé. On additionne, mais on ne soustrait pas en politique. Cette règle est appliquée par l'APR, qui ouvre ses portes à toute personne qui désire travailler avec le président de la République. La région de Tambacounda est certes un bastion, mais effectivement, nous ne faisons pas encore l'unanimité. Et comme vous l'avez si bien compris, il y avait encore une des 9 communes du département qui manquait à l'escarcelle de notre parti. Si je puis m'exprimer ainsi, entre guillemets, des bras armés politiques, pas méchamment, je veux dire, il est évident que tout le département de Tambacounda bascule désormais dans le camp présidentiel. En ralliant le parti de Makissal, Khouré Chicham apporte avec lui le conseil municipal de Makakoulibantan, ainsi que Mamoudouba, qui vient de démissionner du secrétariat général de l'UJTL Tambacounda. La situation économique du pays est désastreuse. Ainsi, Dixit, Pape Diop et ses camarades réunis cet après-midi en comité directeur. La convergence beaucoup guise-guise a fustigé ce qu'elle appelle nébuleuse autour de la confection des cartes d'identité biométrique. A ce propos, le porte-parole du jour, Moussa Diakate, avec Ndeidi Mendaou. Vous avez constaté avec nous qu'au référendum, le parti au pouvoir était les seuls à disposer des fichiers d'émargement établis. Ils veulent tricher en faisant en sorte que les partis d'opposition et les coalitions de partis soient bloqués au niveau des commissions administratives en inscrivant en majorité ceux qui leur sont favorables. Ce que nous ne laisserons pas faire. Nous avons tenu aussi la convergence libérale et démocratique à rappeler que les intimidations et tentatives de confiscation de volonté populaire ne passeront plus au Sénégal. Et nous tiendrons responsables, Macky Sall et son régime, de tout ce qui découdra de cette situation. Trafic de bois, le président de la République, Macky Sall, invite les populations et les forces de défense de la nation à travailler en synergie pour protéger notre environnement. Le président de la République, Macky Sall, ici interrogé par Abraham Poulpouille, en marge de la journée des armées. Contribution des forces armées à la protection de l'environnement. Mesdames et messieurs, le mal est profond sur la nature. Dévastation de l'environnement marin, pollution, mais surtout déforestation. L'on assiste aujourd'hui à un véritable désastre sur nos forêts, surtout dans la partie centre, est et sud du pays. En effet, nos ressources forestières font l'objet d'un trafic illicite par de véritables organisations criminelles. J'ai décidé plus que jamais de mettre un terme à cette catastrophe à la fois écologique et économique. Le président en a parlé aujourd'hui en décrétant la tolérance zéro, mais le trafic de bois en Casamont s'est dénoncé depuis des années par l'écologiste Ali Haïdar. Selon l'ancien ministre de l'Environnement, ce trafic a coûté au Sénégal plusieurs dizaines de milliards de Français face ces six dernières années. Une dénonciation qui a fini par payer avec les autorités qui prennent aujourd'hui cette lutte à bras le corps. Momoto Awandiaï. Au rythme où va le trafic de bois au Sénégal, la forêt Casamont s'est ne sera plus qu'un vaste désert dans un futur proche. Les chiffres avancés par l'écologiste Ali Haïdar font froid dans le dos. Plus d'un million d'arbres coupés depuis 2010. Un trafic qui a rapporté à la Gambie un peu plus de 140 milliards de francs CFA. L'ancien ministre de l'Environnement, qui en parle depuis des années, n'a réussi à attirer l'attention des autorités que très récemment, avec l'ampleur qu'a pris ce trafic. À Kolda, le service régional des osées forées a depuis le début de cette année dressé plus de 300 procès-verbaux contre les trafiquants de bois. Parmi les individus interpellés, il y a de nombreux Sénégalais, dont des Autochtones et des gens venus des régions de Kaulak, Kafrine et Tambakunda. Des étrangers, notamment des Camerounais et des Maliens, ont également été interpellés durant les opérations menées dans la zone frontalière avec la Gambie par les forces de défense et de sécurité et le service des osées forées. Le ministre de l'Environnement, qui était le 27 octobre dernier à l'Assemblée nationale, avait affirmé que plusieurs dizaines de trafiquants de bois sont enfermés dans des prisons du pays. Abdoulaye Bibi-Baldé, qui ne s'en est pas arrêté là, avait aussi fait savoir que l'État du Sénégal avait la volonté d'internationaliser le combat dans la lutte contre l'exploitation illicite de bois, soulignant que les forces de défense et de sécurité ont mené un ratissage le long des frontières avec certains pays limitrophes du Sénégal. Un de ces pays, la Gambie, a même récemment pris la décision d'interdire l'importation du bois de veines en provenance du Sénégal. En bref, ce 10 novembre est célébré la journée des armées. Cette 13e édition a pour thème « Contribution des forces armées sénégalaises dans la protection de l'environnement ». La cérémonie est marquée par une prise d'armes, le baptême de la promotion de l'école de santé, l'école nationale des officiers d'actifs, ENOA, et de l'école des officiers de la gendarmerie, une journée présidée par le président de la République Makissal. Vous avez suivi certainement dans nos éditions précédentes le compte-rendu d'Abraham Poulpouia. Kolda a aussi célébré la journée des forces armées au camp militaire Moussamoulou. Un dépôt de gerbe de fleurs a eu lieu en présence des autorités administratives et politiques. Colonel Philippe Dia, commandant de la zone militaire 6, s'est confié à Pape Kadele Batchi. Voilà, je disais donc, Kolda a aussi célébré la journée des forces armées au camp militaire Moussamoulou. Un dépôt de gerbe de fleurs a eu lieu en présence des autorités administratives et politiques. Colonel Philippe Dia, commandant de la zone militaire militaire 6, que je vous propose de suivre au micro de Pape Kadele Batchi. Nous avons choisi de procéder de manière à un cérémonial militaire ce matin au camp Moussamoulou-Baldé où nous avons fait un dépôt de gerbe présidé par le gouverneur de région. Toutes les composantes des forces armées ont une part dans la préservation ou dans la protection de l'environnement. Montrer à la population, donc à travers une mini-foi, une exposition des différentes actions qui ont été menées dans ce cadre. Que ce soit la lutte contre le trafic de bois illicite, que ce soit les actions de reboisement qui ont été faites, que ce soit aussi une amélioration du cadre de vie. Et cette amélioration du cadre de vie, nous l'avons tenté, autant que faire se peut nous à Kolda, en liaison avec la mairie. Nous avons fait une visite il y a une dizaine de jours avec le gouverneur dans le département de Medina-Yorofola. et je crois que nous faisons beaucoup, mais ce n'est jamais suffisant et l'IREF l'avait dit à l'époque. Mais nous continuerons à maintenir la pression pour que ces coupes illicites de bois, cette dégradation de notre forêt et ce lourd impact sur notre économie nationale puissent subir un frein et ça vraiment pour un meilleur devenir de nos générations futures. Voilà, c'est fini pour ces infossoirs. Merci à vous tous de votre attention dans quelques instants. Votre émission préférée de la soirée, c'est une show avec Salma et toute son équipe. Au revoir. Le sécurité a mené un ratissage le long des frontières avec certains pays limitrophes du Sénégal. Un de ces pays, la Gambie, a même récemment pris la décision d'interdire l'importation du bois de veine en provenance du Sénégal. En bref, ce 10 novembre, célébrer la journée des armées, cette 13e édition a pour thème contribution des forces armées sénégalaises dans la protection de l'environnement. La cérémonie est marquée par une prise d'armes, le baptême de la promotion de l'école de santé, l'école nationale des officiers d'actifs et de l'école des officiers de la gendarmerie. Une journée présidée par le président de la République Makissal. Vous avez suivi certainement dans nos éditions précédentes le compte-rendu de Abraham Polpouia. Kolda a aussi célébré la journée des forces armées au camp militaire Moussa Molo en dépôt de gerbes de fleurs a eu lieu en présence des autorités administratives et politiques. Colonel Philippe Dja, commandant de la zone militaire 6, s'est confié à Pape Kadele Batchi. Voilà, je disais donc Kolda a aussi célébré la journée des forces armées au camp militaire Moussa Molo en dépôt de gerbes de fleurs a eu lieu en présence des autorités administratives et politiques. Colonel Philippe Dja, commandant de la zone militaire 6, que je vous propose de suivre au micro de Pape Kadele Batchi. Nous avons choisi de procéder de manière à un cérémonial militaire ce matin au camp Moussa Molo où nous avons fait un dépôt de gerbes présidé par le gouverneur de région. Toutes les composantes des forces armées ont une part dans la préservation ou dans la protection de... Merci de nous rester fidèle et bienvenue dans ce 22h le maire de la commune de Malik Makakoulibanta de Tambakounda Rouré Chicham quitte le PDS pour la paire Rouré Chicham a décidé donc de se ranger derrière Mamoudou Kassé membre de la paire les détails avec Abraham Paul Pouy et Ousmane Deme Après avoir décliné l'appel du président de la république lors de la campagne du référendum du 20 mars passé Kouré Chicham maire de Makakoulibanta et ancien ministre de l'économie maritime sous Abdoulaye Wad quitte le parti démocratique sénégalais PDS pour rejoindre l'alliance pour la république APR Si on part de Kouré Chicham dans ce pays le Sénégal tout entier sait qui est Kouré Chicham donc aujourd'hui il a répondu à l'appel du président Makissal pour un Sénégal émergent pour que la commune de Makakoulibanta aussi soit émergente derrière le directeur général Moumou Doukassé C'est Moumou Doukassé qui est venu trouver son papa maire de la commune le seul maire de l'opposition pour lui dire papa je veux que vous veniez rejoindre le président Makissal Kouré Chicham a accepté après toutes les joutes électorales et je pense que si on part de joutes électorales c'est dans 3 ou 4 ans encore en plus en plus le président Makissal aujourd'hui la région de Tama certes il avait une partie et Kouré Chicham aussi avait une partie et aujourd'hui la partie que Kouré Chicham avait aujourd'hui Kouré Chicham l'a remis au président Makissal par le biais des maires de Moumou Doukassé on additionne mais on ne soustrait pas en politique cette règle est appliquée par l'APR qui ouvre ses portes à toutes en décrétant la tolérance zéro mais le trafic de bois en casament s'est dénoncé depuis des années par l'écologiste Ali Haïdar selon l'ancien ministre de l'Environnement ce trafic a coûté au Sénégal plusieurs dizaines de milliards de Français face ces 6 dernières années une dénonciation qui a fini par payer avec les autorités qui prennent aujourd'hui cette lutte à bras le corps au rythme où va le trafic de bois au Sénégal la forêt casamense ne sera plus qu'un vaste désert dans un futur proche les chiffres avancés par l'écologiste Ali Haïdar font froid dans le dos plus d'un million d'arbres coupés depuis 2010 un trafic qui a rapporté à la Gambie un peu plus de 140 milliards de Français l'ancien ministre de l'Environnement qui en parle depuis des années n'a réussi à attirer l'attention des autorités que très récemment avec l'ampleur caprice trafic à Kolda le service régional des eaux et forêts a depuis le début de cette année dressé plus de 300 procès-verbaux contre les trafiquants de bois parmi les individus interpellés il y a de nombreux Sénégalais dont des autochtones et des gens venus des régions de Kaulak Kafrine et Tamba des étrangers notamment des Camerounais et des Malians ont également été interpellés durant les opérations menées dans la zone frontalière avec la Gambie par les forces de défense et de sécurité et le service des eaux et forêts le ministre de l'Environnement qui était le 27 octobre dernier à l'Assemblée nationale avait affirmé que plusieurs dizaines de trafiquants de bois sont enfermés dans des prisons du pays Abdoulaye Bibi-Balde qui ne s'en est pas arrêté là avait aussi fait savoir que l'état du Sénégal avait la volonté d'internationaliser le combat dans la lutte contre l'exploitation illicite de bois soulignant que les forces de défense ne sont personne qui désirent travailler avec le président de la république la région de Tamba Kounda est certes un bastion mais effectivement nous ne faisons pas encore l'unanimité et comme vous l'avez si bien compris il y avait encore une des neuf communes du département qui manquait à l'escarcelle de notre parti si je puis m'exprimer ainsi entre guillemets des bras armés politiques pas méchamment je veux dire il est évident que tout le département de Tamba Kounda bascule désormais dans le camp présidentiel en ralliant le parti de Makisal Khouré Chicham apporte avec lui le conseil municipal de Makakoulibantan ainsi que Mamoudouba qui vient de démissionner du secrétariat général de l'UJTL Tamba Kounda la situation économique du pays est désastreuse ainsi d'excite Pap Diop et ses camarades réunis cet après-midi en comité directeur la convergence beaucoup guise guise a fustigé ce qu'elle appelle nébuleuse autour de la confection des cartes d'identité biométrique à ce propos le porte-parole du jour Moussa Diakate avec Ndeidi Mendaou vous avez constaté avec nous qu'au référendum le parti au pouvoir était les seuls à disposer des fichiers d'émargement établis ils veulent tricher en faisant en sorte que les partis d'opposition et les coalitions de partis soient bloqués au niveau des commissions administratives en inscrivant en majorité ce qu'ils sont favorables ce que nous ne laisserons pas faire nous avons tenu aussi la convergence libérale et démocratique à rappeler que les intimidations et tentatives de confiscation de volonté populaire ne passeront plus au Sénégal et nous tiendrons responsables Macky Sall et son régime de tout ce qui découdra de cette situation Trafic de bois le président de la république Macky Sall invite les populations et les forces de défense de la nation à travailler en synergie pour protéger notre environnement le président de la république Macky Sall ici interrogé par Abraham Paul Pouille en marge de la journée des armées Contribution des forces armées à la protection de l'environnement Mesdames et Messieurs le mal est profond sur la nature dévastation de l'environnement marin pollution mais surtout déforestation L'on assiste aujourd'hui à un véritable désastre sur nos forêts surtout dans la partie centre est et sud du pays En effet nos ressources forestières font l'objet d'un trafic illicite par de véritables organisations criminelles J'ai décidé plus que jamais de mettre un terme à cette catastrophe à la fois écologique et économique Le Président en a parlé aujourd'hui prés pantation 1